Salut les amis ! On se retrouve pour une vidéo Minecraft où je vais vous montrer la map dans laquelle je joue. Une map assez bien, il y a un peu tout ce qu'il faut dedans. Donc là on a vu la map 8 de hauteur, donc on va redescendre, on va casser le bloc de terre. Ça sert à rien de laisser un bloc de terre en plein milieu, ça fait tout moche. Donc ma map elle se compose de plusieurs choses en fait. Donc il y a la maison principale, il y a une grange pour ranger tout ce qui est alimentation. Ensuite il y a une petite salle de jeu, il y a un mobile spawner, une mine, il y a les maisons de mes amis. Oui parce que c'est une map en fait que je joue avec mes amis belges. Donc il y a Clems, il y a Monsieur Zeproge et il y a Ramzo. Donc là on va commencer par la maison. Donc une maison assez traditionnelle, c'est pas le cas de plus beau, mais elle est très utile. Donc là on retrouve la salle des copres avec notamment les armes, la restonne, tout ce qui est rare. Là c'est plus qu'un peu d'hiver. Ensuite on retrouve la chambre avec plusieurs lits. Comme ça quand on est plusieurs sur la map, on peut tous dormir en même temps et faire passer la nuit. Et ensuite une salle des copres où on met uniquement les matériaux. Donc par exemple on regarde pour la terre se remplit donc on est un peu en haut. Et avec un cadre à chaque fois pour qu'on puisse savoir quels matériaux on prend. Donc là c'est la maison, elle est tranquille, c'est pas une très très belle maison. J'ai oublié l'étage. Donc dans l'étage aussi. Donc tout simplement l'enclume pour éparler les armes. La salle à potions. Ensuite on a la salle d'enchantement avec un petit coffre avec le... Alors ça c'est le lapiste, l'agilis. Donc pour enchanter nos armes tout simplement. Donc là on va redescendre. Donc voilà la maison classique mais bien. Ensuite la deuxième partie de la map en fait c'est ici. Donc c'est tout ce qui est agriculture. Donc on retrouve donc les bêtes. Oui il y en a bien deux. Donc là on retrouve les patates, la gane à sucre, le blé, les pastèques, les citrouilles, le cacao et les carottes. Donc tout ce qui peut être utile pour l'alimentation sur Minecraft. Là j'ai fait un petit enclos en fait pour un cheval que j'ai réussi à dresser. J'ai pas réussi à le rentrer dans un enclos comme ça. Donc je vais le mettre dedans pour l'instant. Et ça va disparaître après. Donc là c'est la grange tout simplement. Donc avec un compartiment pour tout ce qui est viande animale, pour tout ce qui est végétal. Ensuite mes outils que je peux utiliser en fait lorsque je fais mes récoltes et un coffre vide. En haut on va retrouver les fours pour faire la nourriture et préparer tout ce qui est alimentation. Et là on retrouve tout ce qui est bouffe donc cookies, patates, épingles. Et tout en bas comme vous avez pu voir il y a une petite pièce aussi. Et là tout simplement c'est le portail vers le Nether. Et là encore avec ce que j'ai pu récolter dans le Nether mais j'ai pas encore été beaucoup. Mais voilà. Donc c'est fini pour la grange. Ça va être très très vite à visiter la grange. Donc là hop on continue. Une deuxième parcelle d'agriculture donc avec patates, carottes, citrouilles et citrouilles. Donc c'est pour avoir toujours plus de bouffe parce que quand on est nombreux sur la map, la bouffe c'est super utile. Parce que ça part très très vite. Donc là trois parts et le doblé tout simplement pour faire du pain. Là on peut voir une petite maison. C'est la maison en fait aux armures. C'est plus pour la décoration mais bon c'est vrai que quand on en aura besoin, on aura toutes les armures disponibles. Donc une maison plutôt jolie que j'ai faite grâce à un tuto que j'ai trouvé sur internet. Là j'ai mis en ça le truc où on plante les verres du Nether. Et là je sais pas ce que c'est, je m'en rappelle plus. En tout cas c'est joli. Donc là je vais vous faire monter rapidement dans la salle de jeu que je suis en train de faire. Il va rester encore un peu de place. Donc là on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Donc là c'est pour la salle de jeu parce que quand je suis avec les belges, c'est des petits enfants. Donc il faut bien les amuser un petit peu. Donc là on retrouve la piscine avec son plongeoir olympique. Très belle piscine. On retrouve le karting. Merde. J'ai pas fait un tracé très difficile comme vous pouvez le remarquer. Merde. Voilà. Et la troisième attraction de ce kart, c'est le toboggan de la mort qui tue. Ouaaaah. Qui permet aussi de faire la porte d'entrée. Donc là ce que vous pouvez voir au fond, qu'on voit assez bien grâce à la construction de Monsieur Vétroge, c'est la mine. Une mine où on fait du minage optimisé. Vous avez l'habitude de ces mines. Le but c'est de trouver du diamant, du diamant, du diamant, du diamant. Et du diamant. On trouve aussi de l'émeraude parce qu'elle débouche sur ses montagnes, qui sont montagnes extrêmes. Donc on trouve facilement l'émeraude aussi. Comme après on fait tomber. Donc on va remonter. Et on va aller visiter la mine rapidement. Donc là tout en escalier pour remonter très vite. Un peu de décoration à l'intérieur. Donc vu que tout est en escalier, on va très vite à descendre, ça va très vite à remonter. Je vais pas vous montrer, montrer tout 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 tout, ça va très très vite. Donc là des coffres pour mettre tout ce qu'on peut récupérer dans la mine. Une salle avec plein de fours pour mettre toutes nos pierres. D'ailleurs je vais regarder si on en a plus ici. Ah bah si on est ici à 28 diames ici. Bien bien. Faudra pas que j'oublie de remonter. Donc ensuite c'est du minage optimisé. Donc souvent c'est une bande, hop, on écart de trois. Une bande, on écart de trois. Et voilà, hop, c'est comme ça jusqu'à la fin. Et c'est ça qui permet de trouver énormément de diamants. Donc là, allez, on va remonter. Je vais vous montrer une maison en plus. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Donc c'est la maison de Ramizo. Alors, c'est pas la maison la plus utile. Mais c'est la maison la plus jolie de la map. Vous allez voir que niveau décoration, Ramizo a fait un truc très joli. Donc c'est cette maison là. Il n'est pas situé très très loin de notre maison et de la grange. Donc là, il va falloir qu'il revienne un petit peu pour bien faire le devant. Faire des beaux escaliers tout droit pour que ce soit facile à monter. Hop, la porte ouverte. Parce que c'est pas difficile de passer. Pour fermer les portes. Donc voilà, hein. Donc son canapé avec la télévision. Son espace cuisine avec les fours et tout. Bon là, c'est un peu de la merde on s'en tape. Ensuite, vous retrouvez la chambre à coucher. Il y a la table de bain qui est ici. Donc très très belle maison de Ramizo. Bravo ! Donc là, on a un peu fait le tour de la map. Je vais vous montrer quelque chose. Là au-dessus, les proches avaient fait une maison. Mais c'était pas très joli. Donc on l'a un peu détruite. Donc là, dernière chose à voir sur la map, c'est le mob spawner. Donc j'ai aménagé pour qu'on puisse farmer les monstres. Il m'a bien aidé au départ pour récupérer tout ce qui est patates et carottes avant de trouver un village PNJ. Un jour où je m'étais perdu, j'ai trouvé un village PNJ, c'était cool. Mais les premières carottes et patates que j'ai eu, c'est grâce au mob spawner. Là, j'ai pas encore aménagé l'entrée en fait parce que j'ai essayé. Mais à chaque fois que j'essaie de faire une belle entrée, je tombe dans la flotte. Donc j'ai dit, j'arrête ce ! Et j'ai arrêté. Donc par contre, j'ai mis plein de torches comme ça. Et les amis en fait qui diront, nous ont juste à suivre les torches. Ils retrouvent ça facilement. Donc là, regardez, hop ! Les torches, elles indiquent le chemin. On les suit. Donc là, c'est tout droit. Faut pas réfléchir au milieu. Donc là, il y a des torches pour indiquer que c'est toujours tout droit. Donc on continue tout droit. Moi, personnellement, vu que c'est moi qui ai fait le mob spawner, je sais très bien où est tout dessus. Mais c'est surtout pour les amis en fait qui viennent d'arriver. Donc là, on va nous faire un petit peu parce que je n'arrivais plus à courir. Et là, vous voyez, il y a des torches en bas. Donc on va les suivre. Hop, 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 hop ! On peut pas mieux indiquer que ça. Et en fait, regardez, j'avais fait un passage ici pour essayer d'entrer. Mais il y a des torches en dessous. Donc voilà, le mob spawner. Donc là, vous allez voir les monstres tomber un par un. Va falloir que je réaménage un peu tout ça. Voyez les monstres. Hop, ça va commencer à tomber. Hop, voilà. Et en fait, les mobs vont tomber assez rapidement. Donc, voilà, c'est rien. C'est une selle que j'ai fait où je mine un petit peu. Comme ça, le temps que les monstres tombent, je mine. Et ensuite, je reviens pour buter les miens. Pour gagner la blinde d'expérience et gagner, bah, juste tes loot. Donc, patate, carotte, charcuterie qui sert pour les chiens. Et c'est tout. Voilà, donc là, vous voyez, ça tourne, c'est cool. Moi, j'ai la fenêtre. Hop, j'étaque avec le truc. En émeraude, c'est que les chiens. Et généralement, je prends plutôt des trucs en fer pour pas gâcher l'émeraude. N'importe comment. Le diamant, pardon, pas l'émeraude. Donc là, la petite trappe ici pour récupérer tout ce qui tombe dans l'eau. Avec le courant, en fait, tourne bien ici. Donc voilà, c'est fini pour la présentation de la map. Je vais peut-être faire une map, hein, pour jouer avec les personnes qui nous suivent sur Twitter, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur Twitter. Donc, Twitter dit, je suis dit, si vous jouez à Minecraft sur PS4. Et si c'est le cas, bah, on pourra jouer ensemble, hein, avec mes amis belges. Donc, je vous répète, Clément59, Monsieur Veproge, Ramzo, et il y a aussi Coco. Voilà, bon, là, je vais rentrer tranquillement à ma baraque. Je vous dis à la prochaine pour des futures vidéos. Et comme vous me dites, hein, si vous aimez bien Minecraft, si vous l'avez sur PS4, dites-le moi, comme ça, on pourra jouer ensemble. Allez, salut les amis !